Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des... Merci Homer ! En effet, nous allons parler de l'éructation. Oui, l'éructation, c'est le vrai nom de ce que l'on appelle un roux. Mais qu'est-ce que l'éructation ? Eh bien, l'éructation, c'est l'expulsion d'un gaz provenant du tube digestif, principalement de l'œsophage et de l'estomac, par la bouche. Elle est souvent accompagnée d'un son et d'une odeur. Plusieurs raisons peuvent provoquer ce phénomène, manger ou boire trop vite, ce qui provoque de l'aérophagie qui veut littéralement dire manger de l'air, l'ingestion de boissons gazeuses ou encore le reflux gastro-œsophagien qui est une remontée de contenu de l'estomac dans l'œsophage. Oui, c'est dégueulasse. Le son qui accompagne généralement l'eau est provoqué par la vibration du cardiaque lorsque le gaz le traverse. L'être humain n'est pas le seul à roter. La vache ou encore le mouton éructe aussi, mais leur gaz est composé majoritairement de méthane issu de la digestion. Pour info, la vache évacue environ 600 litres de méthane par jour en routant et en pétant. D'autres animaux comme les chevaux et les rats ont complètement perdu la faculté d'érupter. Pour terminer, on va parler du record du monde de Rho ayant l'intensité sonore la plus forte. Il a été réalisé par l'anglais Paul Hume. La puissance sonore de son Rho était de 117,9 décibels, soit l'équivalent d'une tronçonneur. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada